La saga des chaises bleues de la promenade des anglais, tout le monde les connaît, on en connaît peut-être un peu moins l'histoire. Écoutez Louis Tordeau, il nous raconte la saga Tordeau, l'histoire de sa famille liée depuis le début à l'histoire de la chaise bleue. Une saga qui commence avec Charles Tordeau, le père de Louis. Ah mon père, c'était un génie. Chaque fois que je fais une chaise, chaque fois, chaque fois que je suis dans cet atelier là que vous voyez, chaque fois je pense à lui. Il était bon à tout. Il y en a qui sont bons à rien, lui il était bon à tout. Il avait tous les métiers. Il faisait plombier, le serrurier, le menuisier, l'électricien, tout ce qu'il y avait à faire dans un village. Il était artisan. Il était artisan tolier en 1941, donc je suis né en 43. Il savait tout faire. Il n'était pas allé à l'école, mais il était curieux de nature et intelligent. Et il vous a appris tout ce qu'il savait ? Oui, ça a été difficile parce que vous savez, quand on a 14 ans, 15 ans, on sait tout. Je croyais tout savoir. Et après j'ai vu qu'il m'en a appris beaucoup, même à 20 ans, même à 30 ans. Il me disait ça, il ne faut pas faire comme ça. Et pourquoi il ne faut pas faire comme ça ? Parce que moi je disais toujours, et pourquoi ? Il m'expliquait le pourquoi. Et donc en m'expliquant le pourquoi, je faisais comme il me disait. Et plus tard, j'ai voulu faire comme j'ai voulu. Pas comme il me disait. Puis dès que j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai refait comme il me disait, sans insister et sans le lui dire. Mais j'ai voulu essayer ma propre expérience en faisant autrement. Et puis les produits que j'ai faits. Et ça, ça a été aussi un apprentissage de mon père. Fais le bien, le plus parfaitement possible. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, si vous voyez, un motoculteur qu'il a fabriqué, lui. Et ce motoculteur, moi je lui disais, mais ça va bien quand même, c'est bon comme ça. J'avais 18 ans à ce moment-là déjà, 20 ans. Mais il dit non, ce n'est pas comme ça. Plutôt il recommençait, il me faisait recommencer tout pour le faire bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette chaise, je veux qu'elle soit belle, bien. Belle parce qu'elle est au nombre d'or. Il y a très peu qui savent ce que c'est le nombre d'or. Mais elle est au nombre d'or, dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. Il ne savait pas ce que c'était le nombre d'or, mon père. Pythagore, ça lui passait au-dessus de la tête. Mais il avait un en lui. Quand l'homme est parfait, il voit le beau où il y a le beau. Il voit le lait où il y a le lait. Un artiste, un vrai artiste, même s'il ne connaît pas le nombre d'or, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'il fait, il le dit un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il le fait conforme à son propre principe. Quand on fait des choses conformes à notre propre principe, on les fait parfaitement. Enfin, tout aussi bien que nous sommes parfaits, dans la mesure où... Comment vous avez réalisé qu'elle était au nombre d'or ? À un moment, il a fallu faire des comptes. Oui. Eh bien, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps quand j'ai voulu les refaire. J'ai demandé au dessinateur de l'entreprise, j'ai dit, dites-moi un peu, dessinez-moi là dans les rectangles d'or. Et il me l'a mise, il m'a dit, ben voilà, je peux vous montrer les plans avec tous les rectangles d'or, toutes les formes, vue de dessus, vue de côté, la hauteur du siège, la hauteur du dossier, et ton nombre d'or. Eh bien, je ne savais pas ce que c'était le nombre d'or à l'époque. Moi, je l'ai appris il y a 50 ans, 60 ans, le nombre d'or. La section dorée, la divine proportion. Eh bien, quand vous êtes saint de corps et saint d'esprit, vous faites les choses d'une manière parfaite. Enfin, faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Louis Tordeaux, donc, le fils de Charles, qui a créé ces chaises bleues que l'on voit partout sur la promenade des Anglais, qu'on commence à voir également à Cannes et sur d'autres plages du littoral. Les chaises bleues que vous pouvez gagner d'ailleurs chaque jour entre 11h et midi. Ça vaut quand même 350 euros, une chaise bleue. Il faut le savoir, entre 11h et midi, tout cet été, vous pourrez gagner votre chaise bleue authentique sur France Bleu Azur. La chaise bleue de Nice, une série sur France Bleu Azur de toute cet été. La chaise bleue qui est indissociable de la famille de Louis Tordeaux. On l'a découvert hier, Louis Tordeaux. C'est son papa, Charles, qui a initié cette aventure, qui commence comme toute histoire par, il était une fois, la première chaise bleue. Ah, la première chaise. Un jour, un certain monsieur Ballanger, Jacques Ballanger, un brave homme, avait la concession par la ville de Nice de mettre des chaises sur la promenade et dans les jardins de Nice. Et en mettant ces chaises sur la promenade, lui, il touchait une redevance. Et il payait une redevance à la mairie, bien sûr. Et il avait pour cela des chaisières qui donnaient un ticket pour s'asseoir toute la journée. Il avait besoin de chaises. On appelait ça des fauteuils à l'époque. Et il savait qu'à Tourette, il y avait un monsieur qui était ingénieux, qui pouvait, qui était fabricant, etc. Il vient le voir, un jour, de septembre. Il lui dit, M. Tordeaux, voilà, Charles, il l'appelait après. Je voudrais 500 chaises pour le printemps. 500 chaises. 500, 800. Une quantité phénoménale. Il en avait pour 8 mois de travail. C'est comme s'il nous avait commandé 50 Airbus. C'était pareil. C'était immense. C'était inimaginable. Et puis, il lui donne 5000 francs. Mais des anciens, anciens francs. Avant de Gaulle, là, tu vois. Un billet de 500 francs. Il dit, voilà, je vous donne un account pour jeter la marchandise. Il lui donne une chaise. Une vieille chaise qu'ils avaient et qu'ils fabriquaient. En rotin, parce qu'elles étaient faites en rotin et en bois, les premières. Il fait une chaise en fer qui soit plus solide, parce qu'en rotin, ça s'abîme, etc. Puis, elles sont lourdes. Donc, un homme du camion s'abîme. Ce monsieur Ballanger, il était venu pour qu'on lui répare aussi les anciennes chaises. Alors, en réparant les anciennes chaises, mon père a vu des failles, des points faibles. Et il s'est dit, maintenant, je vais vous la renforcer. Je vais vous mettre une traverse en bas, comme c'est là, vous voyez. Et monsieur Ballanger, qui, lui, n'était pas technique, mais qui avait beaucoup de bon sens et qui était un bon commercial. Il a dit, oui, oui, je vous laisse faire. Faites comme vous voulez, monsieur Tordeaux. Et bon, donc, mon père lui a fait la chaise. Et puis, il a modifié au fur et à mesure, parce que je vais vous montrer les défauts qu'il y avait sur celle-là, là-bas, par rapport à celle de maintenant. C'est une petite révolution que les concurrents qui sont venus après, récemment, n'ont pas vu. Parce qu'ils sont tombés dans le même piège qu'il y avait à l'époque, il y a 50 ans à l'arrière. Donc, leur chaise a 50 ans de retard au niveau de technologie. Déjà, celles d'aujourd'hui, elles sont traitées en cataphoreses. Plus en lac époxy, cuites au four, polymérisées au four. Toutes les pièces métalliques sont traitées en cataphoreses, métalliques aciées. Toutes les vis ont un acier inoxydable A4, ce qu'on met sur le bateau, un acier inoxydable marine. Voilà, toutes, les dernières, celles que je fais maintenant. Et j'ai apporté une petite modification. Parce que moi, je suis petit, alors je m'avais vu que ça faisait un peu mal au genou, avec la hauteur de mes jambes. Alors, j'ai fait une petite inclinaison de cette latte. Ça, ça n'y était pas. Mon père doit être fier, parce qu'il se dit, mon fils, tu suis le progrès. Le détail, c'est ce qui finit la chose. Ça s'évite qu'on se fasse mal. La latte qui est juste devant, légèrement inclinée, à 18 degrés. 18 degrés, le nombre d'or. Et cette chaise bleue, je l'ai sous les yeux ici, dans le tuyau de France Bleu Azur. Et c'est vrai qu'on voit bien les deux traverses du bas, notamment, qui font toute la solidité de la chaise. Une chaise bleue d'une valeur de 350 euros, quand même, aujourd'hui, dans le commerce, que l'on vous offre tous les jours, du lundi au vendredi, sur France Bleu Azur, pendant tout l'été, entre 11h et midi, avec un jeu autour de ces chaises bleues et de l'histoire de la famille Tordeaux. Donc, soyez bien au rendez-vous à partir de demain, 11h.